C'est un joueur qui est dur à l'impact, qui fait mal, on n'a pas vraiment envie de s'y frotter. Quand on le découvre au quotidien, c'est un mec adorable, super gentil, il rigole avec tout le monde. Ouais, Momo, je pense que c'est un peu la mascotte de l'équipe. Il y a quelques semaines, Mohamed Awaz découvrait Marcoussi et l'équipe de France, son haut niveau et ses exigences. A 25 ans, le pilier droit de Montpellier est l'invité surprise et percutant de ce tournoi, qu'il ne pensait jamais disputer, jusqu'à un certain coup de fil. Je vois un numéro que je ne connais pas, qui m'appelle. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de répondre au numéro que je ne connais pas. J'entends l'aborde d'un monsieur, oui, Awaz, moi-même. Je dis, c'est qui ? Il me dit, c'est Raphaël Ibanaise. Et là, il commence à m'expliquer que je suis sélectionné. J'étais dans le groupe, quoi. Et là, j'étais trop content, mais je n'y arrivais pas à imaginer. Et pour cause. Avec 47 matchs de top 14 pour 15 titularisations, Awaz était un pari. Vite rassuré par son implication, le staff des Bleus le titularise d'entrée face à l'Angleterre. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous et je vais faire tout pour être le... pour tout le monde. J'ai fait ce que je pouvais faire. Après, c'était mon premier match, il fallait que je dérepère, que je ne me trompe pas dans les combinaisons, dans tout ça. Donc du coup, bah... Ça fait partie de ces joueurs qui s'adaptent au niveau auquel ils jouent. Et aujourd'hui, il s'est rapidement adapté. Les conditions de match et ce qu'il a pu produire aujourd'hui font qu'aujourd'hui, il a une vraie continuité et va se développer encore. En espérant que ce soit peut-être un des meilleurs joueurs à son poste pour la suite de sa carrière. Un destin inattendu pour cet enfant du quartier sensible du Petit-Barre à Montpellier. En 2014, il passe quatre jours en prison, puis est placé sous contrôle judiciaire pour plusieurs braquages de bureaux de tabac. Une époque révolue. Moi, je n'ai jamais été à la rue. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été à l'école. Après, c'est vrai, j'ai fait des conneries. Tout le monde en a fait des conneries dans la vie. Maintenant, c'est comme ça. C'est des erreurs qu'on apprend. Mohamed Awas est repéré par Montpellier à 15 ans, alors qu'il s'essayait par hasard au rugby. Le club l'accueille, l'intègre et l'encadre. Le rugby le révèle et va le sauver. Momo joue à gauche, oui. Momo joue à droite. Momo, tu peux dépanner là. Je crois qu'un bout d'un moment, tu pouvais le faire jouer n'importe où. Il était content de jouer. Et ça, il ne se posait pas de questions. Il sortait du lot et du romal. Vraiment du romal tout de suite. Au début, c'était difficile. Je ne connais pas le rugby. Je ne connais pas les règles. C'était difficile parce que je voyais des mecs, on a le même âge, mais ça faisait des années qu'ils jouaient au rugby. Et c'était trop fort. J'ai fait des belles passes. Moi, j'essayais de faire des passes. Je n'arrivais pas. Une petite décennie plus tard, Mohamed Awas compte trois sélections. Et il s'éloigne du côté obscur de sa jeunesse, vers un destin en bleu, lumineux. Sous-titrage Société Radio-Canada